Musique Musique J'ai vu pas mal de choses, hein ? Oui, c'est vrai J'ai été assez absent, j'ai l'impression Oui, j'ai suivi que la compétition pour ma part Mais ce que j'en ai vu de la compétition, c'était très agréable Oui, alors je pense qu'on a trouvé ce qu'on a été venu chercher C'est-à-dire rien Au sens de, on s'est laissé surprendre Une compétition qui est très diversifiée C'est très éclectique C'est difficilement comparable par le moment Mais il y a toujours quelque chose à venir chercher, en tout cas Moi j'ai été surpris plein de fois Il y a plusieurs fois que je me suis régalé Et hors compétition aussi, d'ailleurs Je pense que Desgasme, par exemple Pour lequel je milite en secret Aurait pu largement faire partie de la compétition Et donc on a décidé d'intribuer le prix du jury au film de Mickey, Yakuza Apocalypse On n'est pas concentré au cinéma depuis très très longtemps C'était vraiment jouissif Alors, d'abord parce que Mickey, c'est vraiment le cinéma total S'il y a un film à voir dans l'année, c'est Mickey Parce qu'il y a tout dedans Il y a tout ce qu'on cherche Tout le reste de l'année, on trouve tout chez Mickey C'est une idée par plan C'est du vrai cinéma J'ai l'impression que c'est ce qu'on a vu effectivement de plus abouti en termes de cinéma J'ai eu le sentiment que tous les autres essayaient, à force de référence En tout cas, de raconter une histoire En utilisant, voilà, un certain nombre de modèles Et Mickey, lui, il explose complètement les modèles C'est un modèle à part entière Voilà, alors c'est vrai que j'ai envie de dire Que sur beaucoup de films de la compétition On a vu parfois les oreilles On a vu parfois la queue Mais avec ce Mickey, là, on a eu les oreilles et la queue Voilà, c'est ça C'était juste énorme Ce qui est formidable, c'est qu'on n'a pas eu besoin de se convaincre On est tombé vraiment d'accord Sans essayer, comme ça, de dire Ah oui, mais t'es sûr de toi T'es vraiment sûr de toi Et non, maintenant, on était tout de suite C'était presque de la télépathie C'est comme quand on visite une maison, en fait Voilà, c'est le coup de cœur Le premier film qu'on a vu, alors on s'est dit Bon, bah, on va essayer de voir s'il est suivant Mais en fait, c'est juste... La barre était placée très haute d'emblée, quoi C'est un très bon Mickey Vu qu'il en fait 5 ou 6 par an Il y a eu moins bon Mais non, je pense que les autres ont utilisé des outils de cinéma Voilà, il y a eu des choses très plaisantes, très intéressantes Très, voilà Mickey, juste... Enfin, c'est l'histoire du cinéma en mouvement, quoi C'est une partie de ces auteurs inclaçables Une idée par plan Un film par séquence Voilà, c'est juste du cinéma total C'est un vrai tourbillon C'est ça, c'est un vrai tourbillon C'est un cinéma total Pourquoi le film de Mickey ? Parce que c'est un fantastique mélange des genres Et donc il correspond en ça très très bien à l'absurde séance Parce qu'il est délicieusement foutraque à la Mickey Parce qu'il est jubilatoire Et parce que surtout il est excessivement drôle J'avais pas autant ri au cinéma depuis très très longtemps Et puis de toute façon il l'emportait haut la main Rien que pour la grenouille sur le vélo Et c'est vraiment un tourbillon, on est emporté par des vagues et des vagues d'un récit qui à chaque fois vous surprend Bon, ça peut durer des heures après Oui Parce que ça se termine, comme souvent chez Mickey d'ailleurs, en eau de boudin un peu Avec des ellipses assez marquant Et puis il y a des ellipses Mais il y a des plans comme ça qui vont rester à jamais présents dans mon esprit Quand il est dans le dépotoir, enfin au bord de l'océan Et qu'il trouve ce fameux manteau Qui lui va tellement bien Qui lui va tellement bien L'arrivée de la grenouille aussi, magnifique Et la double arrivée, parce que c'est la façon d'arriver à vélo après avec un coup de boule sur la fin Et oui, la double arrivée Et le bar aussi, le bar avec sa cave, ce bar clandestin On recycle les vieux à tricoter Elle leur écrasait les pieds à coups de tombe en bois Et en plus, j'imagine qu'il y a un peu de fond Parce que, bon, c'est Yakuza Qui suce les citoyens, c'est-à-dire en les raquettant En leur priquant leur pognon Ben finalement, ça se retourne à un moment C'est les citoyens qui vont se mettre à sucer Mais ils veulent tous devenir Yakuza Ils sont tous Yakuza C'est la démocratie, quoi, parfaite C'est ça C'est la phrase d'éthique protestante du travail On n'est pas Yakuza On est tous patron Voilà, on est sur la fin de la vision aristocratique du monde C'est-à-dire qu'il y a l'élite et le groupe Et là, on revendique tous les tirs-cousards C'est la parabole et talent Oui, ça c'est mon personnage préféré, je crois L'agent immobilier qui aime beaucoup les femmes de manière générale Et les infirmières en particulier Enfin bref, on a tout aimé chez Miké Ça marche, ça, comme slogan On a tout aimé chez Miké On a tout aimé chez Miké Non, non, c'est des gaz Moi, j'ai trouvé ça Ça m'a rappelé La décontraction Et en même temps L'envie de faire du cinéma Ce pourquoi je suis né au cinéma dans les années 80 Donc voilà C'est-à-dire qu'on se prend au sérieux Parce qu'on fait des choses drôles Et qu'il n'y a rien de plus agréable que des gens qui veulent faire rire avec sérieux C'est-à-dire que c'est très, 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 très dense Très, très, très plaisant Très, très sanguinolent Très, très métalleux Très, très, voilà Je trouvais que c'était un pur film de festival Je ne sais pas si je rigolerais autant chez moi Quand je le reverrai Mais en tout cas, pur film de festival Pur film d'expérience collective Donc voilà, un vrai plaisir à voir en salle Pour moi, c'est incontestablement d'Esgas Au la main, facilement Turbo Kit, c'était très agréable à suivre Le film est pourtant pas très long Et je trouvais qu'à la fin, j'en avais un peu assez Très référencé années 80 C'est très plaisant Moi, j'adore les années 80 C'est toute ma jeunesse J'aimerais bien y retourner Mais là, ça manque un peu de Vous voyez, d'unicité Enfin, c'est pas insolide du tout Ça manque un peu de Ça reste un film de série B Takashi Mickey, c'est vraiment quelque chose d'important Là, on peut le dire Warsaw 44, beaucoup Qui est plus simple, qui est un vrai film de guerre Mais qui, pour moi, était aussi une vraie claque C'était une vraie bombe D'abord parce que l'insurrection varsovienne On n'en parle pas tant que ça au cinéma Et puis un très, très bel esthétisme Enfin, vraiment, je suis restée agrippée à mon siège tout le film Le prix du public Parce que c'est quand même important également Le prix du public Alors, je vous en prie Maître Jérôme C'est un prix du public ex-aequo Avec deux films qui, c'est vrai, sont très représentatifs De ce qu'on montre à la furtéance Qu'on aime bien partager Donc là, c'est un petit peu C'est tout à fait dans l'esprit Turbo Kid Prix du public Et Desgasm Prix du public ex-aequo En même temps, c'est rigolo C'est pourquoi tous les autres Les mêmes producteurs Les mêmes amours pour le cinéma Référence aux années 80 Ils sont gores, potaches, drôles Et bien bon, ça cadre bien Ça cadre bien Je vous remercie